Ce n'est pas toi, mais il y a des prophéties qui te concernent, parce que Dieu a des projets pour toi, Dieu a deux sortes de projets, projet de destruction et projet de paix, et le projet de destruction c'est pour le monde et pour les églises, mais le projet de paix c'est pour toi, la prophétie promesse c'est pour toi, hallelujah, ce projet était dans le coeur de Dieu, et avant que Rebecca l'enfante, Dieu lui a révélé le projet de ses deux enfants, Oh je me sens bien, qu'elle s'en dise Amen, les deux enfants étaient nés, mais elle savait déjà avant la naissance, qui serait le dominateur, dont ce projet Amen était caché dans le coeur de la véritable épouse Rebecca, qu'elle s'en dise Amen, est-ce que vous le croyez, parce que Rebecca elle met un thème mystère, Abraham était vieux, et son fils Isaac voulait une épouse, alors Abraham a dit à Eliezer, Va chercher une épouse pour mon fils, en réalité, il était en train de dire, va chercher l'épouse de mon fils, parce que c'est Rebecca qui était l'épouse d'Isaac, dans la réponse d'Elohim, Amen, alors Eliezer a juré, qu'il ferait ce qu'on lui a demandé, et Eliezer a parti de la maison, Mais en réalité, le père Abraham représentait Dieu, le fils Isaac représentait Jésus Christ, est-ce que vous êtes avec moi, My God, et il les a parcourus de kilomètres, il n'a pas vu une femme pour Isaac, pourquoi, parce qu'il savait, que celle qui était destinée à Isaac, allait avec quelque chose de spécial, Hallelujah, alors il les a fatigué, il est arrivé à un puits, il n'a pas dit, Seigneur, que cette première femme qui vienne puisse accepter les avances, non, il n'a pas fait d'avance à une femme, il a vu seulement le karaté, My God, il dit, Seigneur, celle qui viendra me donner à boire, et donner à boire tous mes chameaux, ce sera elle, My God, est-ce que les seuls sont ici ? Alors quand Eliezer a parlé, c'est là, l'onction a débordé, Eliezer, qu'est-ce que les seuls disent, l'onction a voyagé, l'onction a voyagé, l'onction ne cherchait pas une autre femme, l'onction cherchait Rebecca, My God, l'onction a voué Rebecca, tout à coup Rebecca s'est rendue compte, qu'il n'y avait pas d'autre dans la maison, tout à coup elle s'est rendue compte, qu'elle avait soif, elle c'est quelqu'un de soif, la profondeur appelle la profondeur, Quelle est son onction qui s'est dégagée ? Où Eliezer a pris son onction ? Il a pris son onction dans la présence d'Abraham, Alors il n'a fait que parler, Seigneur, celle qui serait la femme d'Isaac, Alléluia, celle qui est la femme d'Isaac, et l'onction s'est dégagée, que les seuls disent amènes, et ce soir je prophétise, vous serez bénis, le fils de Dieu sera rempli, et la véritable épouse, quand l'onction s'est dégagée, la preuve, que c'est toi, c'est que ça tombe sur toi. Quelqu'un nous amène ? Les autres n'arrivent pas à vivre, parce qu'ils ne croient pas, mais quand tu le crois, et tu le vis. My God ! Alors Isaac était serein, ou du moins Eliezer était serein, parce qu'il a demandé un signe profond, alors toutes les femmes qui venaient, ne pouvaient pas faire ce qu'Eliezer avait dit. Laissez-moi vous dire un mystère, ce n'était pas la fausse de ces femmes-là, c'est que l'onction ne les avait pas touchées, elles n'étaient pas concernées, donc elles n'étaient pas convaincues de donner l'eau au chameau, parce qu'elles n'étaient pas concernées. Peut-être qu'elles pourraient dire à Eliezer, elles tiennent un peu d'eau, elles sont parties. Pourquoi ? Parce que les chameaux boivent beaucoup. Mais Rebecca était sur une onction spéciale. Si c'était un autre jour, elles n'avaient pas nourri les chameaux peut-être, mais ce jour-là, l'onction fait la différence. Ce jour-là, elle avait été saisie par une onction spéciale, et elle allait au puits, pas comme les autres jours, mais d'un jour spécial. Et arrivé au puits, je pouvais sentir l'onction sur Rebecca, je pouvais sentir la vie sur Rebecca, je pouvais sentir la puissance sur Rebecca, je pouvais sentir l'esprit de prophétie sur Rebecca, parce que Eliezer avait prophétisé. Que le Seigneur dit, Amen. Alors elle marchait, elle ne faisait pas d'effort. Que le Seigneur dit, Amen. Hallelujah ! Elle ne faisait pas d'effort. Elle venait au puits, et tout à coup, elle a envie de donner à boire ce chameau-là. Elle a commencé à le tourner à boire. Elle n'était pas fâchée, qu'elle a tourné à boire. Non, mais elle a tourné à boire. Tout souriant-là. Qu'est-ce que c'était ? Hey ! My God ! L'esprit de prophétie. Que le Seigneur dit, Amen. C'était la prophétie d'Eliezer qui venait de s'accomplir. Alors Eliezer a dit à son cœur, voici la prophétie de mon maître. Que le Seigneur dit, Amen. Et ce soir, au moment où nous prêchons la parole, certaines personnes sont touchées. Les vies changent. Les caractères sont formées. Que le Seigneur dit, Amen. Et nous pourrons dire, voici la prophétie promesse. Il t'amène quelqu'un. Il t'amène quelqu'un.